Salut à tous et à toutes, ici le King qui te parle et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de Albert Uderzo. Si vous ne connaissez pas Albert Uderzo, ce qui est pour moi je pense impossible, Albert Uderzo aura été pendant très 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 longtemps le dessinateur de la série mythique Astérix et Obélix avec René Goscinny au scénario. Voilà, alors pourquoi est-ce que je vais vous parler de Albert, euh, oui de Albert, euh, j'allais dire Albert Goscinny. De Albert Uderzo, bah tout simplement parce que ce très cher Uderzo est décédé la semaine dernière le jour de mon anniversaire. Et voilà, pour ceux et celles qui ne seraient peut-être pas au courant, je pense que vous êtes tous au courant, mais je voulais quand même vous faire une petite vidéo, bah pour vous parler un petit peu de ça. Donc oui, Albert Uderzo est mort le jour de mon anniversaire, à savoir le 24 mars 2020. Et c'est très triste, donc il est mort à l'âge de 92 ans. Pour ceux et celles qui se poseraient la question, est-ce qu'il est mort ou non du coronavirus ? Non, il n'est pas mort de ce virus d'après, euh, d'après sa propre famille, qui aurait dit que, euh, Uderzo est mort, euh, suite à une crise cardiaque, euh, dans sa maison, chez lui, euh, un oeil sur scène, je crois, si je ne me trompe pas. Ouais, je viens de vérifier, c'est bien un oeil sur scène, donc, euh, à 92 ans. Donc il aura eu une, vraiment une très belle vie, et c'est triste, hein, c'est triste de perdre le deuxième papa de Astérix, après avoir perdu le premier, mais moi, bon, moi je ne l'ai pas connu, le premier, parce qu'il est mort, il y a quand même un petit moment déjà, il faut savoir que, que Goscinny est mort en 1977, à l'âge de 51 ans, je ne sais plus, il est mort de quoi, mais, mais il est mort assez jeune, quand même, 51 ans, c'est pas du tout vieux, donc il est mort à 51 ans, euh, je crois, je sais, je, je, je ne sais plus où, mais bon, il est mort à 51 ans, en 77, donc ça, c'est jeune, donc, perdre le deuxième, qui est plus marquant, je trouve, Uderzo, parce que, moi, je l'ai, nous, enfin, ma génération la plus connue, donc ça, ça fait comme quelque chose, ça fait quand même bizarre, surtout, euh, après les dires, mais je vous en reparlerai un petit peu après, de Uderzo, parce que ça peut, voilà, je vais, je ne vais rien dire tout de suite, je vais vous parler un petit peu, euh, de sa collaboration vite fait, avec, euh, avec Goscinny. Alors, Goscinny et Uderzo ont été sur les Astérix, alors, euh, je le sais depuis assez récemment, ils ont fait 24 BD ensemble, euh, du coup, jusqu'à la mort de Goscinny en 77, donc, ils ont fait 24 BD ensemble, où Uderzo était seulement dessinateur et Goscinny scénariste, jusqu'à, du coup, le décès de Goscinny en 77, et à partir des années 80, euh, ça a été autour de Uderzo, qui, lui, a pris les rênes, vraiment, de tous les Astérix et Obélix, euh, et du coup, il en aura fait 9, 9 BD au total, franchement, c'est pas mal, euh, lui, tout seul au scénario, avant de laisser place à une semi-retraite, enfin, une semi-retraite, pourquoi ? En 2013, parce que, il a eu des problèmes à la main, et il n'était plus en état, vraiment, de dessiner, et par conséquent, il a confié ses travaux, enfin, il a confié, en quelque sorte, son héritage à Didier Conrad, et Jean-Pierre Yves, si je me trompe pas, euh, non, Jean-Yves Ferry, pardon, Jean-Yves Ferry et Didier Conrad, parce que, Jean-Pierre Yves, je dirais que c'était n'importe quoi, en 2013, voilà, parce que, et, du coup, il était toujours resté dans les, dans les, derrière, un petit peu, vous savez, comme dans, dans, dans Boruto, avec, euh, Kishimoto, qui, qui, lui, supervise juste le manga, bah, là, c'est la même chose pour, euh, pour Uderzo, qui, lui-même, supervisait uniquement, euh, l'oeuvre, euh, enfin, du coup, Astérix et Obélix, mais, en étant plus le, euh, dessinateur, ni, du coup, scénariste, de la BD, euh, de Astérix. Et, voilà, j'allais, j'allais, je vais en venir au moment, euh, où je pense que ça peut, on va dire que c'est la fin d'un cycle, c'est que, tout simplement, il a, il a déclaré que la série, euh, alors, désolé pour cette petite coupure, bah, j'ai pas remarqué que la batterie de ma caméra, on avait plus de batterie, batterie, pardon, et, donc, tout simplement, je lui disais qu'il a déclaré, euh, après avoir passé la main à Didier Conrad et à Jean-Yves Ferry, il a déclaré que la série continuera jusqu'à sa mort. Et, étant donné qu'il est mort, aujourd'hui, il y a de fortes chances, enfin, s'ils veulent, euh, s'ils veulent un peu respecter sa, sa, sa volonté, et il y a de fortes chances à ce que, euh, on n'ait plus vraiment de, de, de nouvelles BD, des Astérix et Obélix, parce qu'il avait dit, oui, en 2013, je vous promets, vous pouvez regarder sur Wikipédia, que, euh, qu'il allait continuer la saga Astérix et Obélix, bah, jusqu'à sa mort, que ça allait continuer jusqu'à sa mort, et étant donné qu'aujourd'hui il est mort, et ben, il y a de, il y a des chances à ce que ce soit un nouveau cycle qui arrive, étant donné que la BD des Astérix est hyper populaire dans le monde, c'est peut-être même la BD la plus populaire dans le monde, et ça fait quand même quelque chose de perdre, de perdre Uderzo, enfin, ça fait toujours quelque chose de perdre quelqu'un, oui, mais en tout cas, quelqu'un, euh, enfin, c'est triste, mais bon, il aura eu quand même une belle vie, donc, euh, paix à son âme, vraiment, paix à son âme, euh, à notre cher Uderzo, tu auras fait du très très bon taf, voilà, maintenant tu peux te reposer, et puis merci pour tout, quoi, tout simplement, merci pour tout. Bien, voilà, les gens, c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, euh, n'hésitez pas également à me donner votre BD des Astérix préféré, votre volume préféré, moi, je vous le dis, mon préféré, c'est le Tour de Gaulle, j'adore, j'adore trop le Tour de Gaulle, je crois que j'ai lu une dizaine, quinzaine de fois, il est incroyable, euh, le Tour de Gaulle d'Astérix, où, euh, oui, où Astérix et Obélix voyagent à travers toutes les villes, un peu, de France, enfin, de Gaulle, plutôt, mais, bon, en tout cas, c'est ma BD préférée, mais n'hésitez pas à me donner le vôtre, euh, dans l'espace commentaire, ça m'intéresse grave, et puis, et puis, voilà, n'hésitez pas à commenter, euh, par rapport à tout ça, à partager la vidéo, tu connais les bails, et puis, euh, moi, je vous dis, du coup, à la prochaine, pour, euh, il y a de fortes chances que la prochaine vidéo soit une vidéo lecture BD sur, euh, une vidéo déjà tournée, il y a un petit moment, euh, sur, euh, Astérix, la fille de Versingétorix, pour une petite vidéo lecture BD qui a déjà été tournée il y a un moment, je pense, euh, faire ça, comme, enfin, vous mettre la vidéo là comme, comme prochaine vidéo, du coup, je vous dis à la prochaine, pour, euh, la suite de mes aventures sur la chaîne Kingshine, merci à tous d'avoir regardé, allez, ciao, ciao, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501